Il paraît bien loin le temps des mouvements de grève. Aujourd'hui, les salariés de Renault Cléon sont fiers. Fiers de présenter officiellement leur nouveau moteur électrique. Ce projet, ils y ont travaillé pendant 3 ans et ils ont dû se mettre à niveau. C'était que des technologies innovantes par rapport à nos compétences acquises dans le cadre des boîtes de vitesse. Et donc il a fallu apprendre, avec des fournisseurs qui maîtrisaient ces technologies, apprendre ces technologies, faire la main dessus puisqu'on n'avait jamais pratiqué. 85 brevets ont été déposés pour mettre au point le R240. Un nouveau moteur de Zoé, moins coûteux à fabriquer que l'ancien, mais bien sûr plus efficace. Renault l'a souhaité ultra compact, plus silencieux et à la durée de vie augmentée. C'est un moteur avec une performance un peu supérieure, d'environ 10%. Dans le sens que le développement produit qui a été élaboré il y a quelques années permet une meilleure performance et une plus grande compacité du moteur. On ressort avec un gain d'autonomie en kilomètres un peu supérieur par rapport au moteur précédent. Cléon devient l'usine référente du constructeur en matière de technologies électriques. Le site produira 50 000 moteurs par an et compte bien doubler la cadence si la demande explose car Renault espère séduire d'autres constructeurs. Le marché, on est tous convaincus qu'il va se développer puisque finalement Renault a fortement accès sur le véhicule électrique sans perte de vue bien entendu la partie thermique puisqu'on continue à travailler pour réduire les niveaux d'émission des moteurs thermiques qui sont actuellement fabriqués sur l'usine. Mais ça nous ouvre effectivement des nouvelles perspectives et certainement des nouvelles activités. 50 millions d'euros ont été nécessaires pour lancer ces lignes de production. Un nouvel élan pour la quinquagénaire usine de Cléon.